oui j'ai regardé une de mes vidéos à travers un compte d'un ami en fait et je me suis rendu compte qu'il ya des pubs en fait sûr mais sur certaines de mes vidéos mais écoutez moi j'ai rien fait j'ai rien fait déjà moi je paye une un abonnement de 11 euros par mois sur youtube pour ne pas voir des vidéos enfin pour ne pas voir des pubs sur les vidéos auxquelles enfin sur les way sur des vidéos quoi que je regarde sur youtube donc moi jamais pas donc je ne sais pas vous comment vous voyez mes vidéos en fait mais sachez que je mets pas de vie enfin de pub et s'il y en a ben écoutez moi je touche même pas un centime de ça donc je sais pas comment faire si vous avez des si vous avez des conseils par rapport à ça ou si je dois contacter youtube directement donc ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement ben j'ai rien fait de tel j'ai pas j'ai pas j'ai pas personnellement demandé à ce qu'il y ait des pubs sur mes vidéos mais peut-être aussi c'est comme ça c'est vite et youtube qui fonctionne comme ça mais sachez que ben c'est pas c'est pas de ma part et j'en suis désolé voilà place à la vidéo bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va alors je fais cette vidéo pour pour mon pour vous montrer les l'épargne que j'ai fait depuis le mois de mai voilà et ce que j'ai dépensé depuis en fait depuis le mois de juillet passant mais voilà j'ai pas j'ai pas touché aux épargnes mais au mois de juillet en fait j'ai pris des enveloppes ici là comme tout ce qui est école pour la rentrée scolaire j'ai fait les achats depuis le mois de juillet ensuite pareil pour la liste à la liste mais meubles les achats pour la maison linge maison voilà et voilà sans plus tarder ben on découvre et je vais compter ensuite je les dépose en banque parce que là ça commence à faire une somme une certaine somme et comme je vais aller en vacances donc je suis pas à l'aise de laisser l'argent là sachant que la dernière fois je l'avais fait donc mais je me suis renseigné à l'hôtel là là où je dois partir dans le sud en fait bah ils m'ont dit ils ont pas de coffre fort donc du coup bah moi je préfère le mettre en banque tu vois voilà alors sachant que là normalement il doit y avoir 980 euros 980 sans compter les dépenses alors attendez voilà la petite feuille donc le fonds d'appui le fonds d'appui j'avais mis jusque-là 180 euros liste à souhaits pareil 70 anniversaire 150 meubles des garçons 170 noël 180 épargne 170 permis à l'ex 70 ce qui devait ce qu'ils doivent faire 990 mais c'est sûr je vais arrondir à 1000 euros enfin je prends une enveloppe dans le classeur le classeur des dépenses mensuelles pour compléter pour arrondir en fait voilà sachant que pour l'école ce que j'avais utilisé en juillet l'école c'est moins 80 les 5 euros là bah moi c'est pas un défi mais c'est les 5 euros donc 90 euros les vacances j'en avais 220 donc on s'est payé nos vacances avec ça et ça sachant que si vous n'avez pas suivi il ya mes autres vidéos qui sont beaucoup plus explicative donc voilà les vêtements pareil 80 l'âge de maison 80 ce qui fait 550 ce qui fait depuis le mois de mai parce que moi j'ai commencé les enveloppes le mois de mai dernier 990 plus 550 un total de 1540 c'est dingue bon après bien sûr ça on compte plus puisque je l'ai je l'ai j'ai utilisé mais bon c'était de l'épargne aussi en c'était de l'épargne donc si je l'avais gardé jusque là voilà ben bon en tout cas c'est de l'épargne donc jusque là 570 1540 c'est quand même c'est de la folie c'est c'est juste pour ceux qui n'aiment pas les chiffres en fait voir les et l'argent compté comme ça là ben vous pouvez avancer la vidéo moi j'aime bien c'est juste pour montrer ce que ce que je dis en fait pour eux parce que je sais que certaines personnes je vais tout sortir je vais tout sortir comme ça on va continuer ensemble ça je vais pas le sortir parce que c'est quoi ça fait ça voilà ça je vais pas le sortir parce que je vais l'amener avec moi donc ça ça fait partie de l'argent des vacances ici donc je vais pas le sortir je l'ai pas compté là dedans en fait donc si je l'avais compté ça allait faire plus en fait mais bon comme c'est bref je laisse en toi voilà là maintenant on va compter donc 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 900 900 donc 50 et 40 ça fait 990 voilà comme je vous avais dit en 990 alors je vais bien arranger les 10 ans avec les 10 euros les 20 avec les 20 voilà 990 et je vais prendre ici dans l'épargne enfin dans le classeur des dépenses mensuelles là je vais prendre là je vais prendre là je vais prendre voilà dans poisson viande je vais le noter de toute façon j'ai je laisse pas le contrat le compte à zéro de toute façon j'ai le remplacé après voilà du coup on a 1000 euros donc je vais aussi le noter dépôt de plus 10 ça fait 1000 euros en épargne donc ça je vais le garder je vais garder moi cette feuille parce que ça me sert ça me servira à savoir ce que je dois retirer si par exemple il arrive enfin si l'anniversaire ben l'anniversaire d'ailleurs il va pas tarder parce que c'est le mois d'août de juillet de septembre pour le grand et octobre pour le petit donc je saurais que j'ai telle somme d'anniversaire meule des garçons ça va plus tarder pour pour remplir parce que j'ai pour but de mettre là 280 euros meubles des garçons j'avais noté oui j'avais mis le but j'avais mis 280 euros en fait donc comme j'ai 170 pareil je je saurais que voilà si je dois aller à ikea ou ailleurs pour acheter le meuble des garçons j'ai telle somme voilà ça c'est une référence en fait pour pas pareil pour noël en fait donc et au fur et à mesure bah si je reviens je continuerai à faire mes enveloppes je veux dire à mettre l'argent ici c'est juste que c'est le fait que ce soit beaucoup c'est une c'est une somme en fait donc et on sait jamais voilà pour pas tenter le diable comme on dit donc voilà je je continuerai à remplir mes enveloppes normal comme d'habitude donc l'argent là c'est à dire pour les vacances d'ailleurs l'enveloppe faut que je le faut que je lui avance parce qu'il est un peu caché pour mes vacances à moi façon je vais je vais rajouter j'ai payé mon billet tout ça l'hôtel tout ça donc ça c'est il y en a combien d'ailleurs si donc 50 60 60 70 80 85 donc je vais rajouter je rajouter ici pour je vais faire genre cinq jours en fait voilà et tout sera parfait sachant que je compte aussi faire une vidéo pour vous voyez c'est apparemment enfin c'est même pas apparemment c'est c'est dit à la télé donc c'est comme ça ils vont avoir leur allocation de rentrée scolaire donc cet argent je vais le dispatcher dans les enveloppes d'épargne là dans la classe épargne je le dispatcher est là là dedans et bien sûr dans leur compte bancaire aussi je veux dire je prends pas toute la somme parce comme les deux enfants ils auront je sais plus je sais pas combien ils auront mais façon tout ce qui est ce qui est sûr voilà sachant aussi que chaque mois il ya 50 euros qui est mis dans leur compte chacun voilà et moi pareil donc du coup ça va rajouter du beurre dans les épinards voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous avez envie d'écouter ça me fait plaisir sinon je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances une bonne semaine ciao ciao bisous et on y va je vous montre aussi la vidéo qui va suivre pour pour le dépôt tout ça bye les 10 euros que j'irai que j'ai rajouté tout à l'heure en fait je ne vous ai pas montré dans quelle catégorie je compte le rajouter mais donc ce sera dans le fond d'appui donc au lieu de 180 on va dire il ya 190 que je vais noter donc sur ma petite feuille là j'ai le rajouter dessus fond d'appui oups on est en train de se barrer plus 10 euros donc ce qui fait 190 voilà voilà C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !